salut à tous je suis absolument ravi de vous retrouver pour cette rencontre commenter à ce match avec permanence c'est le foot français qui est à l'honneur avec ce match de ligue de bkth aujourd'hui l'est nancy lorraine face à l'ancienne les deux entraînements certainement rappeler l'importance de l'entame du match d'aujourd'hui de l'engagement de la concentration pendant 90 minutes en jeu c'est évidemment les trois points et voici maintenant la composition de l'aise nancy lorraine c'est un 5 3 2 qui a été retenu par l'entraîneur pour affronter l'adversaire du jour je suis en train de voir ça frileux en comme système voire un aveu de faiblesse et voici les 11 titulaires de la formation visiteuse tactiquement l'entraîneur a choisi un 4 3 3 l'avantagent le système c'est à la fois d'avoir la maîtrise au milieu et de pouvoir exploiter toute la largeur en attaque je vous souhaite à tout et à tous c'est lancis qui donne le coup d'envoi de cette rencontre c'est lancis il est vigilant il protège bien son ballon rien à dire le centre maintenant il est contré baptiste guillaume on est sur l'aile allez vous attendez de position là pour centré un très bonne intervention défensive bien joué de sa part les bras le fait cette attaque qui va en rester là elle est peut-être une bonne occasion il faut oui ils sont plusieurs ça peut aller au bout oh ça peut tout changer s'il marque ouais très bien défendu il bascule sur l'aile histoire d'étirer un petit peu le bloc défensif qui est très compacte ouais ça c'est bien joué ça peut peut-être aller au bout choisi la frappe et le gardien qui remporte son duel ça sort ce sera une touche il faut bâtisse de guillaume bien joué par dessus le bon ballon c'est un penalty c'est un penalty ils vont avoir une grosse occasion de prendre l'avantage oui Hervé c'est probablement le tournoi du match et l'arbitre qui a désigné le point de penalty et qui va sanctionner le joueur fautif d'un carton jaune ouais pour moi c'est bien l'arbitre ailleurs rien à dire bon attention c'est pas fini et il concède le gamin bon attention c'est pas fini le corner qui est joué en deux temps pour qui ce centre mauvaise relance et on 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 attention il ya un peu d'espace devant lui sur une solution là la défense adverse un geste plein de calme de maîtrise allez ça continue les échanges de passe ça joue vers l'avant et le ballon parti très loin c'est dégagé les bras de fer l'ouverture ça circule bien ils essaient d'étirer ce bloc pas de souci pour le gardien corner belle occasion de prendre l'avantage pour cette équipe il préfère combiner pour jouer ce corner et bien vu le centre en retrait cette frappe qui est contre est bien défendu et a préféré dégager ce ballon allez il continue cherché l'ouverture bien sûr non oui joli bien joué le gardien le corner le ballon qui arrive au point de pénalty c'est complètement dévissé bâtisse guillaume il a joué un petit peu comme on a on fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe bâtisse guillaume dans l'intervention et en est c'est qu'à notre attaque peut-être c'est bien joué attention il est en train de prendre large et le premier but de la partie l'ouverture du score on revoit les joueurs ont pris le temps de bouger la défense pour créer l'espace après je suis assez effaré par la détermination et la qualité de la finition du buteur malgré la pression voilà le score qui est donc ouvert à zéro on rentre dans le temps additionnel qui sera de deux minutes seulement oh oui encore une bonne passe c'est tout l'espace et c'est qu'à nous voilà ça ça va être un coup franc et finalement à l'arbitre va se contenter de le rappeler à l'ordre oui parce qu'il estime que ce n'est pas la peine de le fonctionner davantage en tout cas pas pour le moment à l'émission c'est la mi temps légère avantage au moment d'en gagner les vestiaires à zéro bon pierre je sais pas ce que tu en penses mais il a été plutôt bon quand même au cours de ces 45 minutes 1 il a donné l'avantage à son équipe juste avant la pause ça va le mettre en confiance pour la seconde période l'arbitre est prêt les 22 joueurs également et ça repart à l'instant bâtisse guillaume et il est toujours aussi précis dans ses transmissions bon tacle mais ce n'est pas fini il a été bien placé pour intercepter cette passe elle rentre le ballon à l'adversaire là il va y avoir un remplacement d'accord le fait va ernest c'est cas on écarte le jeu allez après tout pourquoi pas un emballant perdu ça peut être dangereux là s'ils lancent la contre attaque il faut il veut le faire sortir la défense c'est clair il faut trouver une option disponible il a frappé il a été contré ça c'est un bon ballon récupéré il prend le ballon c'est bien joué on arrive dans la dernière demi-heure de cette partie on se trouve très bien dans cette équipe de lancy pour l'instant un ballon ça sort en touche on va changer de camp allez on resserre tout ça avec ce changement une tactique un peu attentiste n'oubliez pas bien sûr d'emporter le programme du match avec vous à l'intérieur notre partenaire vous offre 15% de remise sur vos pizzas livrées à domicile alors profitez-en Valio 6 en position idéale pour centrer largement à côté largement à côté la partie ajoutes-en la partie a une bâtisse guillaume ils perdent ce ballon il veut dire il faut ouais ça c'est bien sûr l'aile très belle récupération là allez peut-être l'amorce d'une contre-attaque on va voir on se trouve très bien dans cette équipe de lancis pour l'instant la frappe oh la parade exceptionnelle oh quel arrêt assez magnifique et d'ailleurs ses coéquipiers le félicitent c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a le corner qui va arriver en plein milieu de la surface le gardien qui repousse ce corner bâtisse et guillaume tout compris la défenseur bien vu et bien sûr on entend les supporters qui chantent dans cette fin de match qui encourage oui on sent que ça peut basculer sur cette action le 12e homme joue son rôle à fond un petit coup d'un chronomètre qui nous indique qu'il ne reste que dix minutes à jouer dans le temps réglementaire il faut on s'observe de part et d'autre on tente de petites accélérations mais les scores n'évoluent pas bâtisse et guillaume c'est la toute dernière attaque je pense les défenseurs qui en raye cette action ils sont obtenus la récupération avec ce bon pressing ce sera une touche pour eux mais le changement donc il a fait un bon match appliqué sérieux pas beaucoup de déchets dans son jeu maxime spano et bascule sur l'aile histoire d'étire un petit peu le bloc défensif qui est très compact il a le temps de s'entrer allez pourquoi pas l'égalisation mais le but et les deux équipes qui sont de nouveau à égalité dans ce match cette perte de balle alors coûte cher ouais après ça va très vite un même buteur signe un bel exploit individuel l'organisateur qui nous remontre ce but allez tout c'est à refaire un but partout but pour valenciennes le numéro 18 baptiste guillaume deux minutes ce sera le temps additionnel les bras le fèvre bon ça et toujours ce score de parité après 90 minutes de jeu